Dans cet exercice, nous allons traiter du formalisme de Hamilton. L'annoncer de l'exercice, une particule de masse M est projetée avec une vitesse initiale de zéro, à un angle θ par rapport au sol. On considère que le mouvement s'effectue dans le plan vertical x-oy. La particule est soumise à l'effet de son propre poids uniquement. On églige les protéines avec l'air. On va présenter cette particule, elle est projetée avec une vitesse V0 par rapport au sol. Avec l'ampleur de zéro, on nous donne les vitesses initiales par rapport à x, les vitesses initiales par rapport à x, par rapport à y. Dans notre première question, on vous demande d'écrire le réplandien du système. Donc, cette particule évolue dans le plan x-y. Nombre de variables avec lesquelles je détermine la position de la particule sont donc x et y. Donc, le nombre de variables sont deux, à savoir x et y. Est-ce qu'il y a des contraintes entre x et y ? On ne va pas en branche. Donc, contraintes égales à zéro, contre 1 dB, égale à 2 moins 0, égale à 2. Donc, c'est x et y. Donc, on va traiter le problème avec deux variantes, deux develets de l'égalité. Donc, l'énergie signifique est égale à 1 demi de 1 min V au carré est égale à 1 demi de 1 min. x point au carré plus y point au carré. Énergie potentielle, en prenant comme niveau du sol, énergie potentielle de référence égale à zéro. À ce niveau-là, pour y égale à zéro. Donc, ça va faire m, g, y. Le rapport g, l, égale à t moins b, égale à 1 demi de 1, x point au carré plus y point au carré, moins m, g, y. Donc, ça, concernant donc le rapport g. La deuxième question, on nous demande de trouver les moments conjugués Px et Py. Ça, c'est la première question. On va dire, c'est la première question. Px, les moments conjugués Px et Py. La base, combien ? Donc, les moments conjugués Px et Py. est égale à dL sur dQi point. Donc, le premier compact qui est dans cette X, égale à, donc, dL sur dX point, égale à 1, x point. Le deuxième, dY égale à dL sur dY point. Égale à, donc, je dis une dL sur dY point, un seul terme, c'est celui-là. Donc, N, Y point. Donc, on vient de vous trouver les moments où vous conjuguez des variables X et Y. La prochaine question, on vous demande d'utiliser la transformation de l'au-genre pour construire le armétonien du système. Alors, la transformation de l'au-genre, je vais l'écrire ici. Qu'est-ce qu'elle dit ? H, qui est égale à H2, elle dépend des coordonnées généralisées, et des moments généralisés du temps, égale à 100 sur les différentes arrières, 1 jusqu'à N. Donc, ici, QI point PI moins L. Là-bas, on est. Donc, voici la transformation de la branche. Alors, L, elle dépend des coordonnées généralisées QI, elle dépend des vitesses généralisées et du temps. Le temps lien H, elle dépend des coordonnées généralisées, des moments conjugués, qui sont des impuctions généralisées QI. On va commencer le calcul. Donc, H égale. On va vous montrer les variables, les QI que nous avons. Nous avons X, Y. Donc, on somme sur les différentes variables. Donc, vous aurez X point PX plus Y point Y moins l'orange. Je remplace. Égale. Alors, X point D'après ce que nous avons calculé pour les moments conjugués, on trouve que X point est égal à PX sur M, et Y point est égal à PY sur M. Je remplace directement ici. Donc, PX sur M fois PX plus PY sur M fois PY moins le l'orange. Donc, un demi de 1 X point au carré. Je l'envoie parce qu'on se va faire PX au carré sur M au carré moins un demi de 1 Y point au carré. Donc, ça va faire PY au carré sur M au carré. Donc, plus M G au carré. On s'applique en récompression. Ça va donner donc PX au carré sur M moins un demi de 1 X au carré sur M au carré. Donc, un demi de M, un demi de PX carré sur M. Bon, ça va faire 1 sur 2 M PX au carré. Bon, pareil pour le terme de PY. PY sur M, un demi de PY au carré sur M. Bon, ça va faire plus M, un demi de PY au carré plus 1 G au carré. Donc, au final, H, il dépend de quelle variable. Quand on est généralisé X, Y. Le moment conjugué PX au carré, le temps d'une implicite, égal 1 sur 2 M, PX au carré plus PY au carré plus 1 G au carré. En troisième question, on nous demande de construire les équations de Hamilton. Et déduire l'équation différentielle, vérifier par X et Y. Alors, l'équation de Hamilton, qu'on appelle les équations harmoniques, sont Alors, l'équation de Hamilton, Donc, vous avez QI point égale DH sur D PY Ça, c'est la première. Deuxième, PI point est égale à moins DH sur D Q Alors, elles sont au nombre de deuxièmes d'équations. Contrairement aux équations de la range, donc, vous avez N équation de la range. Les équations de la range, nous donnent des équations dépendentielles du second ordre. Par contre, les équations, comme on est, de Hamilton, nous donnent deuxièmes équations du premier ordre. Donc, on va déterminer ces équations. Nous aurons donc Je passe ici Vous aurez donc QI point donc X point est égale à DH sur D PX Y point est égale à DH sur D PY DH sur D PX moment conjugué D X Deuxième point Y point est égale à DH sur D PY Pour la deuxième équation, nous aurons deux autres équations PX point égale qui est égale à moins DH moins DH sur DX La deuxième PY point est égale à moins DH sur DY Alors, la première équation va nous donner X point égale à DH sur D PX Donc, H de voici En dérivant H par rapport à PX vous aurez donc PX sur M X point est égale à PX sur M En reprenant ici la composante de l'intuition suivant la direction X PX égale à M X point PX Pour la deuxième Y point égale à DH sur D PY Je dirais par là PY PY Bon, ça nous donne Y point égale à PY sur M L'autre équation X point égale Moins dH sur X On voit que H ne dépend pas de X dans sa main 0 De là on peut trouver que PX est une constante Cela veut dire que à partir de cette équation qu'on vient de trouver indique que M X point est une constante PX est une constante M X point est une constante donc X point est une constante La vitesse VX égale à une constante La vitesse suivante la direction X est une constante Pour la deuxième équation PY égale Y point égale Moins dH sur Y Ça va vous donner le dire ce terme Moins M G C'est qui compte en intégrant par rapport au temps PY égale Moins M G T plus P 0 Y Y Y PY c'est M Y point moi j'ai été plus or visio et donc c'est un y on a encore une fois pour retrouver le déplacement y vous aurez y est égal à moins d'un demi de gt au carré plus y 0 point et le seul y on voit ces équations du mouvement des grèves et pour x et x point est égal à une constante cela vautant x est égal à x point t plus x 0 voici les équations du mouvement c'est pas ceci donc les équations du mouvement rapport x de t égal à x point t plus x0 y de t égal à moins d'un demi de gt au carré plus y 0 point t plus y donc la première question sachant que les conditions initiales à t égal à 0 sont vous avez x0 y a x0 égale à 0,0 donc le mouvement à t égal à 0 est à ce niveau là et pour cette vitesse donc que x0 point y est égal à 5,5 et j'égale à 10 on vous demande donc trouver les expressions du x et de t y de t après construire la trajectoire de la particule donc en remplaçant en condition initiale t égal à 0 t égal à 0 donc x de 0 égal à 0 est égal à x0 donc x0 égal à 0 et y de 0 égal à 0 est égal à on remplace t par 0 soit plutôt 1 donc y à x0 égal à 0 ce qui nous donne donc x de t égal à 5 t et y de t égal à 10 sur 2 moins 5 t au carré plus 5 t donc voici les équations du mouvement pour x et y est construire la trajectoire de la particule donc pour avoir la trajectoire donc on doit exprimer x en fonction de y a et y a en fonction de x donc il suffit de remplacer le temps par exemple la première question t égal à x sur 5 je le remplace donc en seconde équation y est égal à moins 5 x au carré sur 25 plus 5 x sur 5 ce qui nous donne donc y de t est égal à moins x carré sur 5 plus x et cette courbe là représente une parabole notre trajectoire parabolique parabolique du mouvement du point materiel dansrollo il est égal à 10 infirmies d'après 2 1 1 1